Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto plutôt simple qui va consister à créer un nouveau planning projet. Donc ce tuto il est réservé au compte premium car sur une version premium, il y en avait le droit qu'il y a un seul projet et donc vous serez obligé de modifier celui de démonstration. Donc si vous êtes en compte premium et que vous travaillez en multiprojet, nous sommes actuellement sur la page avec tous les projets qui vous concernent. Donc je vais tout simplement aller dans la fonctionnalité créer un projet sur le dashboard. Comme ceci. Je vais donc nommer mon projet. Je choisis une timeline. Ici je vais me mettre sur un projet d'une durée d'un an à compter du 30 novembre jusqu'au 30 novembre 2021. Comme ceci. Je vais ensuite choisir la maille de mon projet. Donc si je suis sur un projet avec une approche stratégique, une maille trimestre-mois, c'est l'idéal. Pour un projet avec une approche plutôt opérationnelle, une maille mois-jour ou mois-semaine sera la plus recommandée. Ensuite dans les options avancées, j'ai la possibilité de choisir le chef de projet de ce projet. Donc grâce à la liste déroulante, celui-ci aura la possibilité de choisir les droits d'accès des différents collaborateurs. Je vais avoir la possibilité aussi de classer mon projet dans une catégorie. Soit que je vais créer, soit que je vais sélectionner dans la liste déroulante. Ici. Donc les catégories qui ont déjà été créées. Les catégories peuvent correspondre à des services de votre entreprise ou encore à des grands types de projets. Pour ce qui est de la confidentialité, ici c'est une confidentialité par défaut. C'est-à-dire qu'en fait toutes les personnes ayant une licence contributeur sur Bubbleplan peuvent modifier le projet que vous êtes en train de créer. Mais vous pouvez toutefois revenir sur les différents droits d'accès à ce projet à l'intérieur même de votre planning projet. Vous avez aussi la possibilité de mettre vos collaborateurs en lecture seuls. Donc ils ne pourront appliquer aucune modification à ce projet. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en projet privé. Et donc seuls vous et les administrateurs du compte Bubbleplan pourront avoir accès à ces projets. Enfin, pour ce qui est de l'import modèle, c'est un élément qui vous permet de gagner du temps et de faire appel à un projet déjà existant. Pour vous éviter de recréer de A à Z des éléments à travers votre planning, un tuto dédié existe. Voilà. Je vais maintenant créer le projet. Comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, les différents éléments que vous avez renseignés dans votre création ont bien été remontés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, redimensionner votre axe temporel directement grâce au plus et grâce au moins. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à segmenter votre projet avec les différentes lignes et créer vos différents éléments. J'espère que ce tuto vous aura aidé et je vous dis à très vite.